On va conclure le DAF, donc en plein milieu du Hamoudbeth, à partir des mots Ba'ir Abiyavin. On a déjà vu ça. Ba'ir Abiyavin, Olat Nidvat Sibur, Te'una Shira, O'ena Te'una Shira. C'est-à-dire, il existe deux sortes de Olot. Olat Hova et Olat Nedava. Il existe également Olat Yahid et Olat Sibur. Ici, quand Agmara se pose la question, est-ce que la Olat de Nidvat Sibur nécessite Shira ou pas, c'est-à-dire que les Lévi'im chantaient en récitant le psaume qui correspondait au jour de la semaine durant lequel on faisait le sacrifice, eh bien, les Lévi'im, lorsqu'ils chantaient, ils devaient s'arrêter trois fois et on sonnait les trompettes. Les Kohanim allaient sonner les trompettes. Quand est-ce qu'il y a une mitzvah de chanter ? C'est au moment de la libation de vin. Quand est-ce qu'on faisait cette libation ? Au moment du Korban Tzibur. Ça veut dire que, lorsqu'on faisait la libation de vin pour un Korban Tzibur, c'est à ce moment-là que les Lévi'im allaient chanter. Mais s'il s'agissait d'un Korban Yahid, Korban Olat, un holocauste offert par un individu isolé, il n'y a pas de shirah de Lévi'im. Les Lévi'im n'allaient pas chanter. Donc, je répète, les Lévi'im chantaient pendant la libation de vin. La libation de vin sur le misbeah accompagnait le Korban qui était offert, sacrifié. Mais quand est-ce que les Lévi'im allaient chanter ? Que si ce Korban, c'était Olat Tzibur, un Korban offert pour la communauté. Pour l'ensemble d'Israël. Mais si c'était Olat Yahid, un holocauste offert par un individu isolé, alors il n'y avait pas de shirah. Il n'y avait pas de chant de Lévi'im qui accompagnait ce Korban. Maintenant, l'Agmara se pose la question qu'en est-il d'un Korban Tzibur qui est Olat Nedava ? Est-ce que les Lévi'im doivent chanter ou pas ? Comment est-ce qu'on pourrait avoir un holocauste qui est offert comme Nedava au nom du Tzibur ? Et qui n'est pas une obligation pour le Tzibur ? C'est lorsqu'il s'agit de Kaïtz à Mizbéach. C'est quoi Kaïtz à Mizbéach ? Traduction en français, le dessert du Mizbéach. Car Kaïtz, ça fait allusion au Ketsirot. Ketsirot, c'est-à-dire les figues. Les figues qu'on met à sécher et qu'on va en faire des pains de figues et qu'on va couper. Ça s'appelle Kaïtz. qui est Bikoura Beterem Kaïtz Beroda Bechapo Ivla'enna nous dit le Passouk. Donc, un dessert, c'était par exemple des figues, étaient servies comme dessert. C'est pour ça que le mot Kaïtz fait allusion au dessert. Kaïtz à Mizbéach, le dessert du Mizbéach. Qu'est-ce que ça veut dire, le dessert du Mizbéach ? Le Mizbéach, il mange. Ça veut dire que le feu du Mizbéach consomme toute la viande qu'on y met. Plutôt toutes les graisses et la viande lorsqu'il s'agit d'un holocauste. Donc, le Mizbéach brûle les sacrifices. C'est comme s'il mangeait les sacrifices. Ça s'appelle Achillat Mizbéach. Alors, il y a le repas. Ce sont les holocaustes obligatoires. Et il y a le dessert. Ce sont les holocaustes qui ne sont pas obligatoires. Avec quel argent on achète les holocaustes obligatoires ? Et avec quel argent on achète les holocaustes qui ne sont que facultatifs qu'une d'Ava du Tzibour ? Eh bien, c'est avec le Mahatsita Shekel. Il y a deux Mahatsita Shekel. Il y a le Mahatsita Shekel de cette année et il y a le Mahatsita Shekel de l'année précédente. Avec le Mahatsita Shekel de l'année actuelle on achète les corbanotes obligatoires. Mais avec le Mahatsita Shekel de l'année précédente ce qui restait dans les tirelires eh bien, on achetait les corbanotes Tzibour qui sont facultatives. Et pourquoi est-ce qu'on offrait des corbanotes facultatives ? Pourquoi est-ce que on apportait corbanne d'Ava pour le Tzibour ? Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de ne pas laisser le misbéach en chômage. Il ne faut pas que le misbéach soit vide. Il faut qu'il y ait toujours des sacrifices. Alors, ou bien les gens, ils apportent des sacrifices mais le jour où on n'a pas beaucoup de sacrifices pour ne pas le laisser vide alors, au-delà du corbanne d'Atamid Shekel Shahar et corbanne d'Atamid Shekel Ben Arbaim le corbanne d'Atamid du matin et le corbanne d'Atamid de l'après-midi qui sont des corbanotes Tzibour obligatoires on apporte aussi des rolotes Nedava Shekel Tzibour et ces rolotes Nedava Shekel Tzibour qu'on met comme dessert pour le misbéach pour ne pas qu'il reste en chômage étaient achetés avec l'argent qui restait dans les coupotes de l'année dernière avant Hodesh-Nissan de l'année actuelle puisque c'est au mois de Hadar qui précède Nissan qu'on va collecter les Mahatsit à Shekel donc chaque Nissan on avait un nouvel argent on l'apprend du passouk Zot rolat chodesh be chodesho les chodesh hachana les chodesh colchana bon maintenant l'Agmara se demande quel est le dîn de la shira pour le rolat atamid chez le shahar et rolat atamid chez le benar barbaim évidemment on le sait que les lévi'im doivent chanter doivent accompagner le sacrifice avec leur chant et ils chantent précisément au moment de l'alivation de vin mais qu'en est-il Dieu rolat nedava chez le tzibour est-ce qu'à ce moment-là aussi les lévi'im chantent ou pas par rapport à cela l'Agmara a répondu que oui en effet les lévi'im doivent chanter de quel passout qu'on l'apprend rolotechem c'est écrit comme ça et quand est-ce qu'on sonnait de la trompette c'était au milieu du chant donc le chant était nécessaire si tu parles de tkira c'est que tu parles aussi de shira qui dit tkira la sonnerie avec trompette ça se faisait au milieu du chant à quel moment au milieu du chant les lévi'im s'arrêtaient de chanter trois fois le chant était réparti en trois one on chante et on sonnait two on sonnait three et on sonnait ça veut dire que si la Torah te dit donc on a la réponse à notre question faut-il chanter est-ce que les lévi'im devaient chanter au moment de rolotechem réponse oui puisque c'est écrit qu'il faut sonner la trompette pour rolote nedava et d'où je sais parce qu'il y a écrit rolotechem on parle des rolotes sibour et pas de rolotes yahid donc nous dit l'agmara achat rolath hova ve achat rolath nedava l'agmara dit mais peut-être que non qui te dit que rolotechem ça fait allusion au rolote hova et rolote nedava et donc c'est le pluriel je peux te dire que le pluriel c'est que rolote hova pas rolote nedava et pourquoi c'est au pluriel parce qu'il existe deux sortes de rolote sibour rolade tamid et rolade de moussafim lorsque pendant les fêtes ou shabbat on offre un corban de moussaf on a là-bas aussi des rolotes comme c'est écrit ça veut dire quoi rolade shabbat be shabbato ça veut dire à part le rolade tamid de tous les jours que tu vas offrir shabbat tu vas offrir en plus moussaf c'est pour ça qu'il s'appelle moussaf parce qu'il est mossif donc il apporte un corban rolade moussaf et bien à ce moment-là les léviïmes chantent à ce moment-là les léviïmes chantent à ce moment-là on sonne la trompette mais qui te dit que pour la rolade nedava on sonne la trompette et on et on chante peut-être que non donc on est resté au point mort qu'à ce départ est-ce qu'il faut chanter est-ce que les léviïmes chantent pendant en lat ne dava de keit samizbeach oui ou non l'agmara va tenter de répondre par le le passouk suivant tashma viens écoute ce passouk qui figure dans le livre d'ivré hayamim le livre des chroniques là-bas on nous parle des sacrifices offerts à l'époque du roi chizkiya lorsque chizkiya avait purifié le betamikdash il a demandé d'offrir des corbanotes et là il est écrit qu'est-ce que ça veut dire le roi Ezekias a demandé d'offrir le corban sur le mizbeach et au moment où le corban en rolla a commencé et bien à ce moment là on a entonné le chant et on a fait sonner les trompettes avec les trompettes de David Améler les kélimes de David Améler ça veut dire pas seulement les trompettes plutôt les kélimes les instruments musicaux de David Améler qui ont accompagné alors que veut dire Vayomer Hizkia on va voir dans l'agmara qu'on a compris Vayomer Hizkia ça veut dire que Hizkia a consulté le Sanhedrin il a demandé au Sanhedrin est-ce qu'il fallait chanter l'agmara demande d'abord de quel si on parle du korban quotidien c'est une obligation de chanter je comprends pas pourquoi Hizkia Améler a été consulter le Sanhedrin pour leur demander est-ce qu'il fallait chanter ou pas mais la réponse elle est évidente c'est une obligation quoi ils savaient pas et la lave des rolat Nedava donc forcément de quel rolat s'agit-il il s'agissait de rolat Nedava que Hizkia Améler a fait sacrifier au profit du peuple juif et donc il se posait lui-même la question est-ce qu'il faut que le Lévi chante ou pas alors qu'est-ce qu'il a fait il a été demandé et posé la question au Sanhedrin il n'y avait pas de précédent comment il n'y avait pas de précédent c'est pas uniquement à Hizkia qu'il y avait des rolat Nedava parce qu'il y a eu une période où le Bet Amikdash avait été impurifié avec l'Arabot d'Azara et ainsi de suite donc il y a eu une période de chômage donc il a posé la question est-ce qu'il faut chanter pendant la rolat Nedava du Tzibo ils lui ont dit que oui donc nous voyons qu'en effet il faut chanter c'est une preuve a priori oui Rav Yosef réfute la preuve ce n'est pas une preuve je peux te dire je peux te dire que c'était qu'est-ce que ça veut dire il se peut que là il s'agissait de Rolat de Rosh Chodesh si il s'agissait de Rolat de Rosh Chodesh alors on le sait que le jour de Rosh Chodesh il faut offrir un corban spécifique qui est spécifique à Rosh Chodesh n'est-ce pas alors maintenant sa question elle était celle-là est-ce que le Beddine ont déjà fixé le Rosh Chodesh aujourd'hui ou bien c'est demain il y a des mois creux il y a des mois pleins lorsque le mois il est creux que de 29 jours le lendemain le 30ème jour c'est déjà le premier jour du mois suivant ça s'appelle Rosh Chodesh mais lorsque le mois précédent il est plein il a 30 jours donc Rosh Chodesh ça tombe quand le 31ème jour le 31ème jour du mois précédent c'est le Rosh Chodesh du mois suivant alors en fait sa question elle était très simple il a demandé au Sanhedrin est-ce que vous avez fixé déjà le Rosh Chodesh ou pas je sacrifie aujourd'hui ou demain c'est le Rav Yosef qui était Rav Yosef pour Abaye c'était son maître il va lui dire Rami comment vous pouvez expliquer ce passouk ainsi que Rizkiya Meller lorsqu'il s'est questionné il s'est demandé est-ce qu'il fallait offrir le Corban de Rosh Chodesh ou pas c'était ça sa question est-ce que tu peux interpréter ainsi le verset réactive pourtant il est écrit qu'est-ce que ça veut dire il est écrit que le 16 Nisan c'est quoi Hodeh Charichon c'est quoi Hodeh Charichon Nisan il est écrit que le 16 Nisan quand ils ont terminé ça veut dire que dans la suite du verset tu vois que ça s'est passé le 16 Nisan ça ne s'est pas passé le Rosh Chodesh Rosh Chodesh c'est le premier Nisan dans le passouk c'est écrit que ça s'est passé le 16 Nisan donc c'est le deuxième jour de Pessah on a un texte comment il a pu penser que c'était le Rosh Chodesh je comprends bonne question bonne question regardez pardon qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire en fait la question de Rizkia était la suivante c'était en effet le 16 Nisan qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est pas est-ce que le jour de Rosh Chodesh il fallait offrir le sacrifice ce jour-là parce que c'était ce jour-là Rosh Chodesh ou bien c'était demain ça veut dire est-ce que le Bédine vont fixer Rosh Chodesh le 30ème jour du mois ou le 31ème jour du mois c'était pas ça la question la question elle était 15 jours plus tard est-ce que le Rosh Chodesh a été fixé le 30ème jour ou le 31ème jour et donc par rapport à cela puisque les fêtes juives Pessah Soukhot ça dépend de quoi de la date du mois si le Rosh Chodesh a eu lieu le 30ème jour alors 15 jours plus tard c'est Pessah et le lendemain c'est le 16 Nisan mais si le Rosh Chodesh a été fixé le 31ème jour donc Pessah c'est quand ? c'est un jour plus tard 15ème jour c'est un jour plus tard et donc le 16 Nisan c'est un jour plus tard donc sa question elle était par rapport au Kéves qui accompagne le Romer Romer c'est une mesure d'orge donc c'est une oblation c'est un sacrifice à base végétale mais il était accompagné d'un Kéves ce Rola ce Rola qui était un Kéves qui accompagne le Romer c'est Rola Trova donc c'est une obligation et bien c'est ça la réfutation la réfutation c'est pas que c'est Rola Trova de Rosh Chodesh c'est Rola Trova du 16 Nisan qui accompagne le Romer alors quel rapport avec Rosh Chodesh ? le rapport avec Rosh Chodesh c'est de savoir est-ce que maintenant on est le 16 Nisan ou bien c'est demain le 16 Nisan parce que le 16 Nisan c'est par rapport au Rosh Chodesh mais c'était quand au Rosh Chodesh ? c'était ça la question qui s'est posée voilà et bien on a réfuté là maintenant on nous dit quelle est la vraie réfutation donc il n'y a plus de preuve on avait voulu puiser une preuve de la queue en effet pour il faut chanter les Léviïmes doivent chanter quelle est la preuve que c'est une parce que pourquoi faire ? il va poser la question quoi ? il va poser une question aussi évidente est-ce qu'il faut chanter avec le Corban quoi ? bien sûr qu'il le sait et la vadaï qu'ici c'était Rolat Nedava et sa question était de savoir est-ce que Rolat Nedava est accompagné de Rolat Nedava et de le Shirat à l'Eviïm ? Rav Yosef a dit non c'est pas vrai ça ce n'est pas une preuve je peux te dire que Bémet c'est une Rolat Hova quelle Rolat Hova de Rosh Chodesh ? alors c'était quoi sa question ? sa question de savoir est-ce que c'est quand Rosh Chodesh ? c'est aujourd'hui ou demain ? alors même ça la Gemara va poser la question elle va dire le Rosh Chodesh Mimatsit Amartari mais on parle pas du Rosh Chodesh on parle du 16 Nisan donc on parle du jour du Homer quand est-ce que le Homer était sacrifié ? le deuxième jour de Pessah le 16 Nisan tu vois clairement on s'écrit 16 Nisan qu'est-ce que tu me dis Rosh Chodesh ? il dit non c'est pas ça la Kavana de 16 Nisan puisque 16 Nisan c'est dépendant du Rosh Chodesh alors il se pose la question c'était quand Rosh Chodesh ? si Rosh Chodesh c'était le 30ème jour donc le 16 Nisan c'est aujourd'hui si Rosh Chodesh c'était le 31ème jour du mois précédent donc 16 Nisan c'est demain la Gemara va s'étonner elle va dire la Kashiya attend la Gemara demande excusez-moi la Gemara dit quoi ? franchement tu es sérieux ? quand tu poses quand tu dis que Rosh Chodesh il s'est posé cette question tu es sérieux ? alors dis-moi il s'est posé la question que par rapport au 16 Nisan et attend et le 14 Nisan comment il a fait le Corban Pessah ? il ne s'est pas posé la question ? est-ce qu'on est le 14 Nisan c'est aujourd'hui ou demain ? comment il a mangé la matzah ? la matzah c'est le 15 Nisan n'est-ce pas le 14 au soir il ne s'est pas posé la question c'est comment Rosh Chodesh ? il s'est réveillé le 16 Nisan en posant la question est-ce que le Corban qui accompagne le Homer je le sacrifie aujourd'hui ou demain ? attend tu ne t'es pas posé la question le 14 Nisan pour le Corban de Pessah et la matzah comment tu as fait pour manger ? tu ne t'es pas posé la question c'est quand que tu dois manger la matzah ? donc la gmara réfute cela qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que Rolat Nedava nécessite Shirat Alevim ou pas ? Hizkiyahu Ameler n'est pas une preuve car Hizkiyahu Ameler il se peut qu'on parle de Rolat Hova et de quel Hova on parle ? La Rola qui accompagne le Homer et c'est le 16 Nisan alors si on parle de cela pourquoi il s'est posé la question ? qu'est-ce qu'il a été demandé au Sanhedrin ? on a besoin de consulter le Sanhedrin pour une chose évidente c'est sûr que Rolat Hova doit être sacrifié il y a la Shirat Alevim et tout malgré tout il a posé la question non pas par rapport au Roshrodej est-ce que Roshrodej c'est aujourd'hui ou demain ? parce que si c'était ça sa question il aurait posé déjà depuis le 14 Nisan pour le Corban Pessar et pour la Matzah du 15 Nisan il n'aurait pas attendu le 16 Nisan pour le Homer ça c'est sûr que ce n'est pas ça la question la question elle est malgré tout est-ce que Rabotai j'offre le sacrifice du Homer tu as besoin de consulter le Sanhedrin pourquoi tu consultes ? tu connais bien la Halakha c'est une mitzvah de la Torah le Chaliat le Chaliat le Chaliat le Chaliat il peut monter tout seul mais il doit attendre il dit Botaï je monte d'abord on lui dit d'ailleurs même au début il faut qu'il fasse semblant de ne pas vouloir comme ça première fois il dit non deuxième fois il fait comme ça qu'il se lève mais il hésite il est hésitant troisième fois il y va par Hanava est-ce que je suis Raouïd et Chaliat Chaliat c'est pareil pour toute responsabilité communautaire il faut se concerter même Akkadosh Baruch nous a donné l'exemple quand il a créé l'homme il a consulté les anges pourtant les anges eux-mêmes ce sont ses créatures J'Bach va dire au Malakhim est-ce qu'on fait l'homme et là-bas Rachid rapporte que les minimes les gens non croyants peuvent s'accrocher au verbe au pluriel faisons l'homme au pluriel ça veut dire qu'il y a de nombreux créateurs est-ce qu'il existe deux autorités créatrices dans le monde alors pourquoi c'est écrit au pluriel Naas et Adam pour nous apprendre la politesse pour nous apprendre le mode de vie le comportement positif que le grand se concerte avec le petit et qu'il ne prenne pas les décisions tout seul et ne dit pas ouais mais il est plus petit il est plus jeune je vais lui demander conseil à lui oui tu n'es pas mieux que Kivyach la Kadosh qui nous a donné l'exemple en demandant conseil aux anges Naas et Adam Betzalme et d'ailleurs les Malachim ont eu leur mot à dire il y a eu des Malachim qui ont dit non d'autres qui ont dit oui par exemple les Malachim du Emet ils ont dit surtout pas l'homme c'est du Sheker du matin au soir c'est un Chakran Kudosh Karim qu'est-ce que tu vas créer un être de Shekarim alors que toi Hachem tu es Emet Hachem les Malachim vont dire oui il faut le créer parce que l'être humain va faire beaucoup de Hesed l'homme il est généreux il fait beaucoup de bien il faut le créer les Malachim vont dire non ne pas le créer Kulok Tatot que des disputes du matin au soir il cherche la petite bête il critique à droite il critique à gauche il a des bras de fer par-ci des bras de fer par-là tu veux créer l'homme qui est Kulok Tata c'est contre le Shalom qu'est-ce que fait Kudosh Baruch il prend le Emet et il l'envoie sur terre donc il a créé l'homme mais de là on apprend qu'il faut consulter même ceux qui sont un rang en dessous de nous inférieurs à nous et c'est ça ce qu'il a fait Kizkiya Améler il a consulté le Sanhidrin donc on n'a même pas besoin de parler du 16 Nisan n'importe quel Ola il aurait demandé au Sanhidrin Rabotai c'est quoi la Alaha tu la connais tu sais qu'il faut qu'il faut offrir qu'il faut offrir un Corban Ola tous les jours c'est écrit dans la Torah tu as besoin de poser la question oui comme un Chalir Tzibour qui consulte et qui ne fait pas les choses de son propre chef alors à vous la parole puisque je vois qu'il y a oui vous disiez tout à l'heure pourquoi on fait ce rappel parce que jusqu'à Christiavo il est dit de la tri donc on avait peut-être oublié est-ce que simplement il est pas ce qu'on le fait parce que c'est le premier n'est d'avant ça je l'ai dit lorsque il s'agissait de Rolat n'est d'avant donc la n'est d'avant on se pose la question est-ce que pour Nedava il faut Sherat Alvim ou pas mais lorsqu'il s'agit de Rolat Hova ça c'est quelque chose qui est évident alors pourquoi il va poser la question l'agmara d'Itashma on va tenter de répondre à la question initiale à savoir est-ce que Korban Nidvat Tzibur Rolat Nedava Tzibur nécessite Tzira ou pas Tzibur 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 viens écoute la braïta qui figure dans Seder Olam Rabbi Yossi Omer Megal Gelin Zechut Leyom Zakai Vehova Leyom Hayav Akadosh Baruch fait en sorte que la journée qui est une journée propice au bien il lui arrive du bien une journée qui est propice au mal lui arrive du mal le 9 av les Méraglim sont revenus et ils se sont mis à faire un rapport défavorable devant l'Ebni Israël en parlant du mal de la Shonara des Rètes Israël c'est une terre qui engloutit ses habitants là où on allait on voyait des morts c'est une terre où il y a des géants qui vont nous écraser regardez la grandeur mais la dimension gigantesque de ces fruits proportionnellement à ces fruits à cette dimension à cette taille de fruits se trouve là-bas les géants ils vont nous écraser nous pulvériser ils ont démoralisé ils ont pleuré pendant cette nuit de Tisha Béa vous avez pleuré pour rien désormais en cette date vous allez pleurer pour une bonne raison non pas parce que vous ne voulez pas d'Erette Israël mais au contraire parce que vous allez la réclamer cette terre d'Israël ce jour-là est devenu un jour de malheur un jour dramatique c'est en ce jour-ci que le Bet-Amigdash a été détruit la première fois et la deuxième fois comme on voit nos maîtres nous disent que puisque la première Géoula a eu lieu le 15 Nisan et bien un moment propice pour la rédemption finale c'est le 15 Nisan ils ont pleuré le jour de Tisha Béa et bien le décret a eu lieu à l'encontre de nos ancêtres dans le désert qu'ils périssent dans le désert et qu'ils ne rentrent pas en Erette Israël et c'est en ce même jour qu'on a subi les deux événements dramatiques de la destruction du Bet-Amigdash la première et la deuxième qui est-ce que le Bet-Amigdash Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de la destruction du premier temple, et la Braïta conclut en disant que ça s'est passé de la même façon au moment de la destruction du deuxième temple, c'était Tishaab et Av, ce même jour, c'était un Motsa et Shabbat, c'est-à-dire dimanche. Ce n'était pas la nuit, ce n'était pas le soir de Motsa et Shabbat. Motsa et Shabbat, ça veut dire le lendemain de Shabbat, puisque le Betamikdash, il ne fonctionne pas la nuit, on ne se trouve pas là-bas en train de servir. Donc on parle de Motsa et Shabbat, ça veut dire le dimanche. Ce jour de Tishaab et Av, c'était un dimanche. C'était Motsa et Shvite, ça veut dire la huitième année. La Shmita, c'est la septième année. Motsa et Shvirit, c'était le début de la Shmita. Pardon, le début de la première année de la Shmita. Motsa et Shvite, c'était le début de la Shmita. Au Mishmarto, Shelyo Yariv, c'était le début de la Shmita. Qu'est-ce que ça veut dire Mishmarto, Shelyo Yariv ? David Amélech a réparti les Kohanims en 24 Mishmarot, Shelyo Yariv, c'était le début de la Shmita. Il y avait un chef de chaque régiment. Chaque régiment était réparti en sept groupes, ou six groupes. Marc Loquette, il y a ceux qui disent six, il y a ceux qui disent sept. Chaque groupe, c'était une famille. Chaque famille allait officier dans le Saint-Temple un jour de la semaine. Et le Shabbat, c'était toutes les familles en même temps. D'accord ? Donc, le groupe de la semaine s'appelle Mishmara, Mishmeret Kohanim, la garde de Kohanim. Il y en avait 24. Ils officiaient par rotation. Donc, toutes les 24 semaines, chaque groupe allait à nouveau se retrouver dans le Bet-Amikdash. Et chaque groupe était réparti en six ou sept familles qui allaient officier pendant une semaine. Une famille chaque jour. Et là, maintenant, il y avait le chef de la Mishmara qui s'appelait comment ? Mishmeret Yehoyariv. Monsieur Yehoyariv était le chef de garde. Était le chef de troupe de la semaine de Tishaab et Aav de cette année durant laquelle le Bet-Amikdash a été détruit. Donc, si quelqu'un vous demande ce que je peux savoir, c'était quel Mishmara parmi les 24 Mishmara de Ke'una ? Le jour de la destruction du Temple. Dites-lui que c'était la Mishmeret Yehoyariv. Et qu'est-ce qui s'est passé juste à ce moment-là ? Et il y avait là-bas les Kohanim et les Lévi'im qui étaient en train de chanter. En fait, quand on dit les Kohanim et les Lévi'im qui étaient en train de chanter, les Kohanim, ils ne chantent pas. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils sonnaient de la trompette. Qui est-ce qui sonne de la trompette ? Les Kohanim. Qui est-ce qui chante et qui fait de la musique ? Les Lévi'im. Les trompettes, ce n'est pas du chant. Ce n'est pas du chant. On peut. Mais ce qui est à trois, ce qui est à... Ce n'est pas des chants. Je ne vous rappelle plus, mais en tout cas, c'est des chants merveilleux. Oui, mais ça reste des sonneries. Il y a de la sonnerie et il y a des sons mélodieux. Donc, quand on prend... Là, on parle de musique. Mais quand on parle de sonneries, c'est... Alors... Qu'est-ce qu'ils chantaient ? Quel était le chant des Lévi'im à ce moment-là ? C'était le fameux chant de mercredi. Pareil pour le deuxième temple. Traduction des mots. Nous avons un passouk très réconfortant qui nous dit que lorsque nos ennemis vont fomenter et comploter contre Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que les bombes qui préparent explosent sur eux directement. Harbam Tavobelibam Vekashtotam Tishavarna Leurs épées et leurs flèches se retourneront contre eux, contre leur cœur. si on est méritant. Alors, et ça s'est déjà arrivé plusieurs fois, que lorsque des ennemis qui préparaient des bombes contre Israël, eh bien, ça a explosé sur eux. On met des ceintures explosives, ça a explosé sur eux. qu'ils disparaissent ainsi tous les ennemis d'Akadosh Baruch Hu qui sont les ennemis d'Israël qui veulent du mal gratuitement. Israël Chazé Shalom. Eh bien, c'est ce passouk de Téhilim qui dit leur force est retournée contre eux. Et par leur mal, il va les éliminer. Yatsmitem Hachem Elokeinu qu'Hachem, notre Dieu, les fasse disparaître à ses ennemis cruels, à ses ennemis méchants. Mais ils n'ont pas eu le temps de dire ces trois mots. Yatsmitem Hachem Elokeinu que l'Éternel, notre Dieu, fasse disparaître nos ennemis. Ils ont dit juste en tant qu'histoire, mais ce n'est pas la demande, ce n'est pas la prière. La prière, c'est ces trois mots. Yatsmitem Hachem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné l'occasion de prier. Baouo Yivim Kvashum. Les ennemis sont venus, ils ont envahi le Bet Hamikdash pendant Tisha Béhav. Ces Lévi'im n'ont pas eu le temps de prier en disant ces trois mots. Que Akadosh Baruch Hu fasse disparaître nos ennemis, que les ennemis sont déjà arrivés et les ont conquis. Les ont envahis et les ont soumis. Et on connaît la catastrophe, la tragédie de cette période de Tisha Béhav. Qu'est-ce que vous voyez là ? Un récit, une histoire. Comment, à partir de cette histoire, on va tenter de résoudre notre question initiale ? On s'était posé une question, maïve, innocente. Doit-on chanter au moment où on offre un sacrifice qui s'appelle Rolat Nedava ? Nidvat Sibur ? Oui ou non ? Comment on dit si tu vas déduire une preuve ? Regardez l'ingéniosité d'Agmour. Haychira Mayavite. Tu m'as dit que les Lévi'im au moment de la destruction du Temple ont été surpris par les ennemis au moment même où ils chantaient. Quand ils se tenaient sur l'estrade, sur le Douran, mais qu'est-ce qu'ils chantaient à ce moment-là ? Haychira Mayavite. Ils chantaient pourquoi ? Elima dérolat hova, mihavai, eshiva asarbetamuz, batelat tamid. Elala dérolat nedava. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'agmara dit qu'il chantait pour accompagner lequel corban ? Rolat hova ? La rolat tamid classique ? Ce n'est pas possible car on le sait. Depuis le 17 Tammuz, il n'y avait plus de corbanote dans le Betamigdash. Vous savez qu'ils achetaient les moutons auprès des ennemis qui étaient derrière les murailles en train d'assier Jérusalem. De l'intérieur, on envoyait aux ennemis un coffre plein d'or et d'argent et les ennemis nous vendaient en contrepartie un mouton qu'on sacrifiait comme corbanat tamid jusqu'à ce qu'un conseiller malin ait venu voir le chef d'état-major. Il lui a dit mais tu donnes aux juifs le corbanat tamid mais c'est ce qui les protège. Le corbanat tamid est une protection pour le peuple juif c'est le dôme de fer c'est la kippa de barzelle arrête de leur donner le moyen de se défendre tu en leur envoies la force nucléaire du corbanat tamid ils ont arrêté même à cette époque ils ont envoyé un cochon qu'ils ont mis dans le coffre à la place du mouton quand le cochon a mis ses pattes sur la muraille de Jérusalem Nizda Zera Eret Israël Arbam il y a eu un tremblement de terre et à ce moment là on avait décrité que plus jamais personne ne ferait de l'élevage de cochons. les frères et les amis la guémaradie donc je ne comprends pas de quel shirat à l'éveil s'agit-il comment ils ont pu chanter pour accompagner le corbanat tamid depuis trois semaines Tisha Béhav est précédé du 17 tamuz et du 17 tamuz jusqu'à Tisha Béhav c'est pendant ces trois semaines depuis la fente dans la muraille il n'y avait plus de mouton et au contraire il y avait eu la conquête puisque la muraille avait été fendue et ils se sont mis à envahir Jérusalem pendant ces trois semaines et quand ils sont arrivés finalement au Bétamigdash après trois semaines d'invasion ils ont détruit le Bétamigdash mais il n'y avait plus de corbanat depuis le 17 tamuz alors comment ils ont pu chanter en fait non ils ont chanté pour enlat nedava pas pour enlat hova c'est vrai qu'ils n'avaient plus de mouton à cause du siège mais ils ont fait enlat nedava enlat nedava c'est pas obligé que ce soit un mouton ça peut être même un veau même un bœuf je comprends pas si ils n'avaient pas de quoi sacrifier enlat hova à cause du siège comment ils avaient de quoi sacrifier enlat nedava je comprends pas ça veut dire que c'est vrai normalement ils n'avaient plus de bête mais voilà qu'un jour il y a eu un petit veau qui est passé par là ils l'ont attrapé ils ont dit voilà on a l'occasion d'offrir un sacrifice est-ce qu'il peut être offert en tant que korban atamid répondez-moi par oui ou par non pourquoi non bravo korban atamid c'est keves il faut que ce soit un mouton pour que ce soit l'holocauste quotidien obligatoire si c'est un veau ça peut être un korban mais ça peut pas être donc ils ont trouvé un veau ils ont dit au moins si on peut pas offrir korban qui est une obligation au moins en tant que sacrifice offert à dieu une offrande oui on peut offrir des olat nedava comme ça sans raison oui on a déjà dit que il existe deux sortes de olat nedava yahid et tzibur yahid il peut apporter quand il veut et le tzibur c'est lorsque le misbéar est en chômage pour ne pas laisser le misbéar en chômage technique il faut qu'il y ait toujours des korbanotes il faut qu'il y ait toujours des korbanotes et bien on offre des sacrifices facultatifs alors peut-être que comme ça ils ont trouvé un petit veau ils ont dit on va offrir au moins si on peut pas offrir un mouton de ça répond à quoi les amis c'était quoi notre question est-ce qu'on chante pour olat nedava oui ou non qu'est-ce que vous en dites de là qu'est-ce qu'on voit oui preuve ils ont chanté pour olat nedava et qui te dit que c'était pas olat hova ça pouvait pas être olat hova puisque depuis le 17 tamuz il n'y avait plus de kvasim à cause du siège donc forcément qu'est-ce qu'ils ont offert un veau qu'ils ont dû trouver occasionnellement et donc c'était olat nedava et pourtant qu'est-ce qu'on nous décrit qu'au moment où les ennemis sont rentrés dans le bétamigdash à tishabéav ils ont surpris les léviïm en train de chanter ça veut dire que quoi qu'ils chantaient à quel moment au moment du sacrifice d'un corban olat nedava réponse à notre question vous êtes contents un petit sourire les amis alors maintenant les frères et les amis rabbi shalom est-ce qu'on est arrivé à la solution ou pas apparemment oui apparemment oui bravo ça veut dire qu'ils ont offert un corban nedava et ils ont chanté et c'est au milieu de ce chant qu'ils se sont fait surprendre n'est-ce pas qu'il y a eu la destruction du temple le jour de tishabéav maintenant voilà problème résolu vous êtes contents les amis oui ou non apparemment non l'agmara dit non ce n'est pas une preuve l'agmara va réfuter amara va veytemarava veytisbera shira de yome la shema are tzumloa vayashev alay met onam bechir de arba bechabat et là il y a bealmah qu'est-ce que ça veut dire l'agmara dit comment tu peux envisager que c'était le chant d'un corban et un corban nedava accompagné du chant des léviim et tu en as déduit qu'en effet les léviim doivent chanter pas seulement pour olat hova mais même pour olat nedava du tzibo ma pitom réfléchis c'est quoi ce pasouk là va yashev alay met onam ubratam yatsmitem yatsmitem ashamelokinu les amis exprès tout à l'heure j'ai dit j'ai dit quelque chose et je voulais attirer votre attention mais j'ai vu que personne a fait tilt bravo j'ai dit comme ça que le corban betamigdash a eu lieu à tish'a be'av qui est tombé cette année un dimanche motza et shabbataya c'était dimanche et ils ont chanté le chant de mercredi personne n'a tilté fallait me dire et oh mais si on est dimanche il faut chanter c'est ça le chant du dimanche du yom richon qu'est-ce que tu me chantes maintenant n'est-ce pas mais ça c'est le chant du yom reviri bravo donc forcément il y a c'est quoi il y a il y a c'est une lamentation une jérémiade à Kadosh Baruch a mis dans leur bouche un passouk prophétique c'est-à-dire quelque part comme s'ils prophétisaient ce qui était de circonstance en effet comme si c'est des pleurs Hachem s'il te plaît délivre-nous de nos ennemis vous voyez Hachem Hachem pulvérise nos ennemis Hachem ne les a pas laissé dire ces trois mots pourquoi car ils avaient tellement fauté en cette période de la destruction du temple qu'Hachem avait décrété que le Métamigdash soit détruit sans appel ni recours ça veut dire que c'était une décision implacable et c'est comme ça que je crois on fait en sorte qu'ils ne puissent pas prier que les ennemis viennent avant qu'ils terminent le psaume donc c'était un psaume de circonstance ce n'était pas le chant approprié relatif à un korban quelconque ni korban ni dava ni korban car s'il s'agissait d'un d'un chant de l'évim adapté au korbanot et bien il aurait fallu chanter le chant du jour qui correspond puisqu'on a dit que c'était un dimanche alors ils auraient dû chanter et non pas le chant de donc c'est en araméen ça veut dire en français c'est une plainte c'est une lamentation que Akadosh Mawru a mis dans leur bouche pour qu'ils soient en adéquation avec la réalité qu'ils ont dû vivre au moment même l'agmar a dit je ne comprends pas si tu me dis qu'ils étaient sur le duchan a priori ils étaient là pas innocemment ils étaient sur le duchan pour le chant adapté au korbanot c'est là où ils se tenaient sur cette estrade pour chanter alors comment tu peux me dire que c'était juste une lamentation que les lévim ont le droit de chanter de chanter même lorsqu'il n'y a pas de korban on peut chanter même sans korban le korban nécessite le chant mais le chant ne nécessite pas le korban ça veut dire que ils n'avaient pas de korbanot c'est vrai ils n'avaient pas de korbanot mais ils pouvaient monter sur le duchan et chanter sans aucun korban ni ronat hova ni ronat nedava ils se sont mis à chanter mais Akshboru il a mis dans leur bouche non pas le chant du jour il y a la lamentation la jérémiade l'agmara dit l'agmara dit merci merci tu as voulu me réfuter en me disant qu'ils ont chanté juste comme ça mais c'était pas ronat nedava si on peut chanter même sans korban et bien laisse moi chanter avec ronat nedava maintenant que tu m'as dit qu'on peut déconnecter le chant du korban donc je ne suis pas obligé d'avoir un ronat hova pour chanter alors laisse moi chanter pour accompagner ronat nedava si je peux chanter même sans rien à plus fort de raison que je peux chanter au moment du ronat nedava écoutez rabotaille l'agmara dit non chanter pour rien tu peux chanter avec ronat nedava non ah bon la main c'est le monde à l'envers là tu as renversé la vapeur totalement regardez l'agmara dit mafik minneh hurba parce que si tu chantes de manière facultative au moment de ronat nedava il pourrait y avoir une conséquence grave laquelle c'est que les gens vont faire des confusions qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont voir que quand tu offres ronat nedava parfois tu chantes parfois tu ne chantes pas puisque chanter tu peux chanter quand tu veux alors on a dit c'est vrai que ronat nedava peut-être ne nécessite pas de chant peut-être ne nécessite pas de chant mais moi j'ai envie de chanter tu peux m'interdire de chanter non puisque je peux chanter même sans aucune raison à plus fort de raison que je peux chanter au moment où je fais le korban nedava et bien hachamim te disent non ne chante pas pendant le korban nedava pourquoi ça peut porter et prêter à confusion par rapport à ronat hova c'est à dire bravo les gens vont voir qu'au moment où tu fais le korban nedava parfois tu chantes parfois tu ne chantes pas puisque le chant n'est pas obligatoire et bien les gens qu'est-ce qu'ils vont croire que même pour ronat hova le chant n'est pas obligatoire quand tu veux tu chantes quand tu veux tu ne chantes pas et là c'est très grave car le ronat hova c'est sûr qu'il requiert le chant des lévi'im vous entendez à tel point on avait vu que le korban sent le chant d'après certains on n'est pas quitte alors les amis haramim sont visionnaires ils voient loin et ils te disent parfois il y a de l'excès de zèle qui est dangereux si tu chantes des psaumes les lévi'im vont chanter au moment de korban nedava même à titre facultatif et bien facultatif donc tu n'es pas obligatoire parfois tu le feras parfois tu ne le feras pas qu'est-ce que les gens vont croire et bien les korbanotes ne nécessitent pas forcément de chant parfois tu chantes quand tu accords en l'at hova tu chantes quand tu ne veux pas tu ne chantes pas c'est pour cela qu'on nous dit non en l'at hova qui a besoin de chant tu chantes tout le temps en l'at nedava tu n'as pas besoin de chant tu ne chantes jamais mais cette âme comme ça a chanté tu peux d'après Richelakish et en effet c'était ce qui s'était passé au moment du korban bet amigdash ils avaient chanté alad durhan parce qu'ils voulaient offrir à Dieu un chant une louange et chanter ne requiert pas le korban mais le korban s'il est hova requiert le chant s'il est nedava l'autre ça va mais on aurait pu mais Hakami m'ont dit non de peur qu'il y ait une confusion Rabotai Lagmara conclut et on a terminé ici en disant finalement après cette longue analyse peut-on savoir finalement est-ce que oui ou non faut-il chanter au moment du korban nedava qu'est-ce que ça veut dire dans le sens où la Torah a comparé Ola et Shlamim Al-Zivhe Shalmechem par rapport à la Shira pour nous dire que de la même façon que Ola c'est Kodesh Kadashim ça n'existe pas Ola qui est Kadashim Kalim qui dit Ola Holocaust c'est forcément Kodesh Kadashim du niveau supérieur de la Kedusha la sainteté Af Shlamim Kodesh Kadashim donc on parle ici pas des Shlamim qui sont Kadashim Kalim on parle par exemple des Shlamim du Tzibour Zivhe Shalme Tzibour comme par exemple le Hagashavuot on offrait des Shlamim au nom de tout Israël et bien ces Shlamim là Zivhe Shalme Tzibour Kodesh Kadashim c'est pas Kadashim Kalim là il faut chanter donc lorsqu'on parle de Shlamim qui sont Kodesh Kadashim il faut chanter comme pour le Ola et également et de la même façon que les Shlamim en question c'est les Shlamim de Shavourot qui ont un Zman Kavoua dans l'année ainsi les Olotes dont on parle on parle des Olotes qui sont Kavoua mais Olat n'est pas accompagné de Chant on parle des Shlamim